allez tu regardes encore mes pattes foils c'est ça et les petites chiossettes qui sont même pas de la même couleur ouais c'est ça ça va tout roule on sent la motivation là non non mais c'est à l'exemple qui me perturbe beaucoup frérot en ce moment moi ou la conduite qui va avoir un phare jaune frérot mais alors attend j'ai reposé la même question que je pose à chaque fois parce que je suis pas capable de retenir les bm est-ce que c'est celle de mérine oui ou non non mais celle de mérine c'était avant ça il me semble c'était une m5 35 i 28 ah ouais je suis peut-être une connerie ça c'est quoi frérot e30 325 i e30 325 est-ce que c'est juste avant le m3 m3 e30 en termes de gamme ouais je crois qu'il ya 325 i s aussi enfin ouais c'est à peu près en dessous donc celle ci à son époque qui est de quelle époque 89 en 89 ça c'était équivalent à quoi de nos jours on va dire un 3 35 je sais pas ah merde ouais 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 c'est vraiment le modèle juste en dessous qui est encore en six cylindres et sous le ça c'est un six cylindres ouais six cylindres en ligne de 5 en tout cas elle est magnifique parce que tu l'as refait parfait ça c'est les gars de l'autographe à saint-anlomone qui ont bossé dessus peinture neuve tout ce qui devait être changé a été changé je te mette le flash ouais c'est eux qui l'entretiennent aussi au fond super top attend je peux aller c'est parti du coup tu l'as eu quand comment combien pourquoi tac tac qu'est ce que j'avais dessus alors je l'ai acheté l'année dernière ouais donc c'était une première main il me semble ouais c'était une nana qui l'avait la voiture n'avait pas de rouille pas de fuite jamais modifié ok propre c'est pas évident à trouver non beaucoup en surtout en france ont été modifié il ya une période fin 90 début 2000 où le tuning a fait des a laissé des séquelles on va dire heureusement elle a été épargnée celle ci elle est dans un état de ouf ouais ouais franchement bah je vais dans un état de malade mental je voulais vraiment le plus proche du neuf puis-je ouvrir c'est presque un état concours frérot non c'est même un état concours ça attend à l'eau et belle et bien conservé même elle est archi bien conservé tu rigoles ce soit un coup à ta concours mais ouais ouais ça va les propres à l'archi propre tu rigoles ou quoi pro des voitures que j'ai eu moi même de 2017 elle s'était défoncé comparé à ça il est grand le coffre à part ça et donc du coup gros excuse moi je t'ai coupé tu peux mettre deux cadavres dedans tu vas arrêter de me faire cette blague à chaque vidéo mais c'est pas vrai qu'est ce que j'étais excité bon là il manque quelques petits trucs mais c'est génial ça et de mesure de coffre genre c'est les cadavres moi c'est les valises ok moi j'aime bien les cadavres voilà les gens vont se dire c'est quoi ce mec c'est pas comme je vais pas jusqu'à là oh ça fait toujours plaisir quand ça craque donc dis moi frérot excuse moi euh non bah du coup voilà elle est bien bien restaurée bien dans son bien dans son jus et elle marche fort elle marche vraiment fort voilà les pouilles c'est au propre aussi pas d'origine de quoi il est pas d'origine combien de temps tu as mis de refaire tout ça merci en ce super sport je me rappelle plus exactement je crois que c'est en tout le chantier c'était peut-être 3 ou 4 mois ah merde bah elle a traîné un peu en peinture pourquoi non je sais pas le carencier mais t'as tout refait mais t'es un malade regarde c'est neuf ouais c'est non mais eux j'ai vu avant je sais je t'ai choqué quoi quand le prix là je vais c'est sûr que je vais virer là tu as du frérot faire un vrai truc il y a un petit budget ouais je crois qu'en tout on est à 17000 17-18000 en comptant la caisse tout ouais achat de la voiture les travaux de fait dessus toutes les pièces moi je m'attendais à beaucoup plus après en modif c'est très limité comparé à la clio que vous avez pu voir précédemment il y a rien à voir il y a juste des bilstein b8 et un silencieux super sport pas super et c'est tout je voulais pas plus que ça par moment j'ai hésité rentrer en plus de modif et on m'a dissuadé on m'a dit non regarde là comme ça ça sert à rien de faire utiliser une dessous d'accord bah tu as bien fait j'ai fait un bon choix on peut voir le moteur maintenant comme ça sent que ça sent que ça sent que oui d'accord je m'y attendais pas c'est marrant le moteur comment il est foutu c'est pas ce que tu vois généralement sur le capot mais c'est vraiment un très bon entrant au moteur il rentre bien il marche bien enfin rien à redire c'est j'ai aucun souci dessus depuis que je l'ai ça fait maintenant un an que j'ai du coup tu es en voiture de collection non même pas même pas je ne sais pas si en cartes avec collection je pourrais le temps de le faire la suite l'assurance c'est combien de temps combien de combien d'argent je crois que je peux y donner au moins je crois même pas en fait comme j'ai d'autres véhicules je suis mon assureur ouais il est en fait c'était mon exigence j'étais allé chez axa et je leur ai dit voilà j'aurais pu leur véhicule je suis bien chez vous c'est au moins pour un bon tarif effectivement même pas menti même la clio tu vois c'est pas que ça c'est conclu donc je m'en sors bien c'est du coup c'est quoi le moteur donc c'est un six cylindres en ligne de litsac comme je disais c'est une phase 2 de 89 voilà après y'a pas y'a pas de grand chose à tout est d'origine c'est marrant toc mais ouais du coup c'est ça que ça sort un petit peu du l'eau pas fait c'est vraiment ça j'ai jamais vu ça tu vois on a filmé beaucoup de voitures ouvert beaucoup de capot mais alors ça c'est la première fois que je vois ça de cette manière à voir ça il ya beaucoup de place pour les préparer je crois qu'il n'y a pas que bm qui avait des qui avait des conduits c'est à dire des moteurs un peu typés de ce genre j'étais une bêtise les jaguar de collection je crois que c'est un peu des c'est un peu différent ça tu vois quoi tu me regardes avec des yeux genre je sais pas que j'ai pas compris qu'est-ce que vous m'avez dit non parce que alex est un peu interloqué sur sur le moteur il n'a pas l'habitude de voir des moteurs comme ça mais je crois que sur pas mal de voitures de collection la disposition un petit peu oui un peu différente bien sûr aujourd'hui tous les moteurs c'est des caches oui juste un cas j'en ai rien à voir voilà c'est je veux dire à part ce mec a enlevé tu vois biturbo tout du genre ou un compresseur mais sinon c'est vrai que c'est vraiment extravagant alors du coup c'est pas les sièges d'origine on a fait poser des sièges qui viennent d'un câble il me semble du coup on a mis le cuir dessus par contre la banquette c'est l'origine mais pareil c'était une tissu à la base elle est passée en cuir elle est vraiment bien je peux démarrer loulou elle est bien dans le contenu oui elle est très belle bah il faut l'entraide ni à la raser ouais c'est beau alors ce qui est cool c'est que ça veut dire ça la zone rouge pour ses 6200 ton minute ouais ça fait un bruit je monte derrière à tu montes et ok ok monsieur le premier ministre je te jure j'ai envie de monter derrière ça pourquoi je viens j'ai envie de monter derrière oh oh ah p***** Alex t'es vraiment une merde je sais tous les jours tu me l'a dit au moins 10 fois c'est un peu différent que le 36 de ton pote là tu es de la calypso rot là c'est plus bon il s'appelle le fou avec la 406 coupé aussi comment il s'appelle déjà ? VINCE VINCE ah t'attache ? non non pour monter la vitre ah oui d'accord ok je vais chercher merci c'est tout bon ? ouais c'était surtout pour le son du coup je vais peut-être repartir non non je fais juste le tour et je reviens vers le tunnel non va vers chez moi s'il te plait ok parce que je vais juste faire une petite halte 2 minutes il n'y a pas de soucis pour voir Maxime qui a eu un petit problème et je vais l'aider à résoudre ce problème l'amitié avant tout frérot c'est comme ça c'est comme ça ah tu l'as jamais vu ? non c'est quelqu'un de très gentil hubert c'est un genre de pro si une fois on l'a croisé on avait éloé on avait une classe S et on faisait un peu les cours dans Paris on est tombé sur lui qui était avec une R8 et il y avait un pote avec lui en Maserati Grand Turismo et un autre en AM blanche on avait joué un petit peu dans les R8 c'était cool à cette époque-là je ne le connaissais même pas c'est mon pote qui me dit ah tiens tu vois dans les R8 c'est Maxime Langlais je fais rias et depuis je le suis oh Seigneur tout puissant frérot le feu s'enflou le feu s'enflou on est bien à l'arrière ouais on est bien à l'avant aussi c'est juste un coup qui me fait flipper c'est qu'en fait genre derrière je peux vraiment mourir bêtement à cause du coup du lapin parce qu'il n'y a pas de truc pour ça je suis un peu moins fan je pouvais choisir de mettre des c'est peut-être et j'ai désolé je pensais pas que tu montrais l'arrière plaisir désolé c'est bien ça envoie les niveaux d'eau la Clio va bien la Clio va bien elle tourne toujours aussi fort on revient avec mais t'avais pas les cheveux longs avant toi ? non j'avais une grosse barbe genre il y a des mecs dans les commentaires la vidéo il y a un qui dit on dirait le mec dans Thor là je fais ah cool le truc en fait c'est moi vraiment je te verrais bien avec une immense barbe et des cheveux très longs oula ouais carrément le viking quoi je sais pas ce qu'il y a de près il y a deux mecs qui ont dit on dirait François Damiens tu mesure combien frérot ? 1,86 ouais toi là si tu te mets vraiment à la muscu et tu te fais pousser la barbe et les cheveux on peut vraiment rigoler là je peux mettre des tatanes frérot pas du tout je vais ressembler à un scandinave à une sorte de viking tu bosses tough road ? en logistique ouais en logistique je vais l'embaucher comme garde du corps t'aurais tabassé Alex à discrétion ouais non Alex il est trop gentil ouais c'est parce que vous vous croyez qu'il est gentil mais putain vous êtes naïf vous êtes naïf quand il parle des classes A et des CL1 vous êtes naïf ah c'est pas par là c'est moi frérot c'est plus droit frérot c'est plus droit frérot ça marche Alex c'est quelqu'un de très méchant à la limite Alex est vide arrête d'essayer de me faire passer pour le méchant il sort alors que c'est moi la merde ouais c'est toi qui m'engraine à baiser Brigitte Brigitte et ses 80 ans frérot et sa chatte aussi ample qu'une manche de magicien exactement tu l'emmènes très vite de temps en temps au Boulogne tous les jours mais là ça fait une semaine que j'y suis pas allé je commence à avoir un peu un peu taquin ça se voit j'en bagage même tu sens un manque tu sens un manque là aïe aïe et c'était un malsain au Boulogne mais non c'est la famille franchement c'est particulier c'est honnête c'est particulier quand même mais non c'est très bien c'est très bien ça respire là je suis près de vivre il y a une population à partir d'une certaine heure tu vois c'est là c'est à gauche par au stoc tu es à droite ? à droite parce que moi je suis en bidextre j'entends ça j'entends ça donc là est-ce que tu as d'autres projets véhicule ou non ? ah ouais donc j'ai toujours un E30 un autre E30 mais en Touring qui est en préparation pour la piste et là je me suis pris une Golf 6R et une Lotus Exige S voilà donc la Golf j'ai récupéré elle me sert de Daily et l'Exige je la récupère en septembre et comment tu fais pour rentrer dans l'Exige ? ah bah écoute ça passe ça passe je pense que si je faisais quelques centimètres de plus c'était fini il y avait aucune chance que ça passe mais ça va ça va ça va ça va ça va bonsoir comment ça va ? ça va ? ça va ? ça va ? bonsoir ça va ? ça va ? ça va ? ça va ? c'est super bien fait c'est super bien fait tu reçois un truc en plus qui vient de Facebook qui vient de Facebook donc tu penses que c'est officiel taper ce code pour faire Facebook en majuscule ? ouais ouais non mais tu vois c'est là que tu vois le mec qui a pas fait un bac électro-digital quoi et du coup bah qu'est-ce qui se passe ? je rentre les codes ah bah deux secondes j'ai compris la quenelle je me suis fait hacker mon compte donc du coup le compte mon compte Maxime l'anglais euh mon compte Maxime l'anglais attends je vais aller sur le truc le compte Maxime l'anglais et bah maintenant il est comme ça t'as 40 000 t'as des J, K, W, X, Z, W, K machin truc donc je peux plus aller dessus et c'est pour ça en attendant donc j'ai créé un nouveau compte qui est le même qu'avant Maxime l'anglais sauf qu'il y a deux A pour l'anglais Maxime l'anglais avec deux A et euh on perd pas espoir j'espère que je vais récupérer le premier compte mais en attendant voilà si vous voulez suivre les petites aventures c'est sur celui-là quoi ok vous avez entendu les amis ah non mais c'est un truc de fou montre le mail c'est juste un truc alors attends je vais te remontrer voilà ah mais c'est comme ça ah mais c'est un truc de ouf non mais en fait ce qu'il faut toujours vérifier c'est le mail d'origine en fait c'est pas je l'ai pas fait ah putain je l'ai pas fait et c'est un A Gmail A Gmail ah putain bah oui voilà c'est pas un truc Instagram ah merde bah faites vraiment attention les amis parce que ça peut arriver là on parle d'Instagram mais ça peut arriver pour tellement et en fait tu vois naïvement je me suis dit oh le truc certifié et du coup je me suis dit tu vois par rapport à Pékin Express ouais par rapport oui peut-être et en fait je me suis fait banane mais total non mais ça arrive c'est pas ta faute ça arrive c'est aujourd'hui de plus en plus ils font ça bien les mecs j'ai regardé du coup tu sais sur Google et là apparemment il y a pas mal de comptes qui se font hacker le truc qui est le plus ouf je pense c'est le truc parce qu'on pense avec les deux facteurs avec le numéro de téléphone et en fait ils arrivent à te la mettre quand même parce que tu reçois un code sur ton numéro et putain mais mec mais putain ils font ça bien aujourd'hui je suis complètement sonné tu connais la chanson ouais mais c'est je suis complètement sonné là je suis complètement sonné et c'est quoi ton nouveau compte du coup ? c'est Maxime Langlais pareil ouais mais avec 2 A donc là du coup on finit la présentation on a récupéré Max aussi on voulait quand même lui faire ce petit plaisir passager mystère ce soir de venir avec nous les phares jaunes je trouve ça magnifique BMO phares jaunes hein t'as les pleins phares et t'as les anti-brouillards aussi t'as tout ça me rappelle l'époque de Mafia qu'un free ça et l'époque aussi de les BMO phares jaunes exactement non franchement c'est très bien et du coup alors celle-ci pour toi est accomplie il n'y a plus de rien à faire dessus etc non c'est bon pas de modif il n'y a rien à faire Max qu'est-ce que tu en penses de cette voiture ? mais franchement je suis je suis déjà tu sais rien que les fesses dessus t'as pas une sensation vintage c'est de ouf hein ? t'es dans un canapre regarde comment c'est petit en fait t'as vu on est là on va plus faire ça dans les voitures ouais on peut plus on est là on est un peu ambiance Jacques Metz là j'ai envie de me faire une banque on peut se faire une banque j'ai envie de me faire une banque ça y est là ça marche ah ouais ça marche ah oui mais c'est quoi du coup ? c'est une boite PDK ? non c'est mieux qu'une PDK ah et c'est une 3 embrayage toi c'est ça ? c'est une PPDK ouais ouais exactement comment tu dis Doppelklung ? c'est ça d'un Porsche Doppel comment ça dit déjà ? le PDK c'est assez impromant ça le truc Porsche Doppelklung je sais pas quoi c'est là le moment quoi ouais voilà c'est un hardcore mais pour une boite ultra efficace je sais pas dans quoi je me suis embarqué ah non ils regrettent tous là c'est la BMW senior ouais ça j'ai pas fini de payer mes dents devant feront t'as pas encore dépensé tes 7 millions de roubles là c'est ça ? ah merde on s'attend pas à ça d'une vieille ma vie ah non on s'attend pas à ça que je veux dire ? c'est une vieille de diable qu'est-ce qui t'arrive ? ah ça me manquait de pas venir comme ça bon par contre juste pour info oui je me suis fait hiker le compte aujourd'hui je pourrais mourir en la même journée putain je veux dire ? vraiment la journée de merde quoi tu vois on va ? on va éviter de se fatiguer de trop quoi il y a pas d'airbag en plus ah ça va ? ah ben oui ? non il y a pas d'airbag un mec m'avait dit c'était quoi ? pas d'airbag, pas de SP, tu meurs comme un homme c'est vrai oui en soi non non j'étais un peu jeune et les compteurs aussi tu sais que chez BMW même sur les récentes je trouve que les compteurs font vintage tu sais comme à l'époque tu pouvais regarde tu peux régler l'intensité de la lumière c'est génial ça elle a les vitres avant électrique rétro électrique et c'est à peu près les seuls trucs il y a l'horloge électrique aussi c'est pratique ça il y a très peu d'électronique dessus il y a quand même une direction assistée je crois que tu as une ABS aussi il me semble c'est pas de bêtise non ça va elle est bien équipée une mini qui est chaude aussi là tu as un échappement spécifique moi j'ai pris la vidéo en cours de route donc à mon avis je te fais répéter mais tu as un échappement spécifique ? j'ai juste un silencieux supersport ok et les bilstein B8 c'est juste l'échappe en fait il n'y a pas de ligne complète non 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 parce que c'est bien tout le reste est stock mais c'est bien je trouve il ne faut pas rester souple sur ce genre de quai je trouve que c'est là que tu gardes le charme de l'auto franchement il ne faut pas partir dans le stock pourtant ça m'ennuie un peu j'avais hésité à mettre des modifs peut-être passer sur un turbo je ne sais pas et tout on m'a dit non 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 garde-la comme ça à la limite laisse-la tranquille le seul petit kiff tu vois vraiment c'est pour toi ces cadeaux ce serait de mettre un petit volant moumout pour le plaisir on va peut-être pas rentrer c'est le seul truc que je peux c'est pas vrai 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 je trouvais qu'elle faisait un prix un peu chou chou vert de famille allo allo ça sent le pneu merde ça sent le pneu elle marche bien 89 elle est plus vieille que toi max elle est de 89 elle a 28 ans tu sais j'étais BM mon gros rêve de gosse moi alors que je te parle de gosse jusqu'à mes 15 16 ans c'était une M3 E46 pour moi c'est une phase qui m'a fait rêver ça les versions CSL et tout ah oui je me rappelle ta story quand tu avais été chez BM avenue de la Georges 5 je crois ouais ah t'avais bien kiffer et je m'étais dit ah yes ah mais je kiffe avec les BM il est BM ouais mais tu vas me trouver débile mais moi je kiffe de ça à la Safran Baccarat siège cuir attends parce que moi je me rappelle que ton i8 je me rappelle que ton i8 dans ta liste de voitures en fait c'est la seule BM que j'ai eu d'accord le mec qui a rien compris il achète une BM avec un moteur 3 cylindres mini t'as pas aimé cette fesse oh la merde t'as pas aimé cette fesse c'est 8 si j'ai kiffé tu vas à la droite s'il te plait frérot yes j'ai kiffé une semaine ouais non mais c'est non mais c'est pas pour toi j'ai kiffé l'aspect nouveauté l'aspect nouveau électrique t'as enfin c'est une découverte quoi c'est un peu comme tu goûtes quand tu goûtes un nouveau chewing gum tu kiffes pendant une semaine et tu reviens au basique là j'étais trop c'est pour toi la i8 ah ouais mais quand j'ai acheté la i8 je pouvais pas acheter une gt3 mais c'est ça qui est beau aussi c'est de pas avoir eu les moyens d'acheter tout de suite ce que je voulais comme ça j'ai testé un peu toutes sortes de charrettes quoi va remonter au fur et en mesure la pire qu'est-ce que j'ai eu ouais la pire qu'est-ce que j'ai eu putain attends je vais sortir ma liste celle où vraiment tu t'es dit plus jamais genre aujourd'hui je veux plus la voir même la voir dans la rue attends je vais te dire je vais te dire parce que je la pire c'était la nissan micra putain cette clisse mon salaud t'as vu qu'on va les longues what 26 caisses et il a 27 ans 27 ans je suis en retard d'une caisse tu as l'air la twingo phase 1 twingo phase 1 la même que toi la même que toi gros kiff un siège cuir oh putain ah ouais donc initial avec la clim euh il y avait pas de DA je sais même pas s'il y avait la clim mais tu sais j'habitais en bretagne en bretagne tu mets pas la clim tu mets le chauffage mec t'es une 458 ou je sais pas 458 ouais je l'ai gardé un an et demi elle était belle ouais elle était cool elle était cool elle était cool c'était la belle expérience je sais pas que t'avais autant de caisse ah si hein il pèse dans le game ah bah un dieu il a été fort que tout ça c'est pris par une poignée de personnes les gens ils sont chauds hein frérot ils bossent ils vont danser tonton ah frérot tonton c'est GTA 5 c'est le patron tu vois c'est GTA Online avec Megalodon mais c'est tonton qui nous a montré qu'on pouvait y arriver tu vois il nous a fait rêver tu vois il nous a montré que les Subaru jantore elles étaient pas que dans OZ Tuning Magazine tu t'appelles trop quand je tournais avec ça le jour où j'étais le plus choqué Max c'est avec quelle caisse ou vraiment tu t'es dit ouais tonton il est devenu fou j'ai des vidéos qui me passent par là tu sais le Cayenne Turbo a venu a venu putain a venu Henri Martin bah là on vient de passer quoi il y avait une vidéo aussi avec un pote à toi à l'ancienne qui avait les vœux chelon comme moi d'ailleurs qui avait une tétée je sais pas si ça te parle ces vidéos là c'est vieux hein c'est très vieux c'est trop trop vieux je me souviens d'un mec t'es sur que c'est loin tu confonds pas Loulou avec une Boxster ? c'est pas une tétée peut-être ouais c'était Gary peut-être j'ai vu une caisse dans ce style là c'est dommage parce que franchement aujourd'hui c'est des vieilles vidéos c'est tellement dommage que les gens de Youtube nous connaissent on peut aller qu'est-ce que tu fais depuis ce que tu fais je vais me rattraper à gauche mais je veux pas mais frère je travaille moi frère avenue Montaigne je travaille frérot tu vas voir tu vas voir je vais voir quoi mais je travaille tu me fais confiance non ? t'as bien conduit la Clio mais non mais je travaille mais t'as adoré on a frérot on a la Rolls a filmé Loulou tout petit détour le mec t'es la Rolls a fait 1h30 c'est pas rien Loulou c'est pas bien frérot c'est pas bien là qu'est-ce que ça fait si et donc ouais du coup je suis chocé un peu que les gens de Youtube ne nous connaissaient pas d'abord franchement là on fait de la peine gros je te le dis ce qu'on fait aujourd'hui on fait pitié à ce qu'on faisait avant frère demande à Max quand on partait en Cayenne un cram tu sais que c'était mes soirées c'était du replay de vidéo tu sais tu la regardais en attendant la petite phase ou le petit truc à la con qui repasse tu vois tu sais comme un bon film quand il y a un bon film tu te remets la séquence c'est comme un bon boulard frérot mais attends toi je t'ai plus choqué à l'époque du Cayenne Turbo ou de la Subaru de la Subaru Subaru c'était fou t'as vu une colf aussi à un moment là on doit le faire 32 fois c'était ça t'as vu une heure 32 ? ouais mais tu mais non mais si mais si le problème aujourd'hui c'est qu'à cram ils voient à cram Veyron mais il y a eu tellement de trucs non double Veyron non mais c'est vrai il y a eu tellement de trucs vous avez vu ces baguettes toi à l'époque ? oui mais Veyron ah mais oui frérot t'étais venu mais t'es un ouf frérot un jour j'étais à Biarritz non 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 un jour j'étais à Biarritz et t'étais venu à la maison prendre une photo avec la voiture oui exact et j'étais pas là exact et c'est et on a même fait putain mais aller supprimer de YouTube la vidéo tu sais avec Max avec son gt3 blanc à l'époque j'étais en c63 et mais j'ai blanc coupé et t'étais en Veyron bleu entouré il y avait un classe S avec toi ouais c'est normal c'est normal c'était il fallait le classe S avec les gens derrière et cette année quand on va ressortir les grosses voitures comme je l'ai dit dans mon précédent vlog que vous avez vu les gens je veux pas vous choquer juste je serai logiquement obligé il y aura deux Range Rover ou deux classes c'était l'époque c'était comme ça à l'époque Veyron c'est comme ça je me souviens du classe S ah le classe S fallait pas aller blaguer l'avantage il t'ouvrait la route fallait pas blaguer et souviens toi parce que tu t'en rappelles plus tu as fait tellement de vidéos mais moi ça m'a choqué donc je m'en souviens on était là on a pris toute l'avenue Foch ouais t'étais en Veyron je pense qu'au bout de l'arc de triomphe ah je sais pas t'étais prêt à décoller ah oui un petit vent incendant on décollait le gars et mon pote décollait au cul avec la GT3 à l'époque et moi le C63 n'a pas assumé merde ah c'était horrible ah ah allô merde merde mais regarde tonton regarde tonton regarde tonton ils sont souvent là c'est conseil ou des prudences ? ouais c'est conseil conseil et ce soir un homme averti frérot en haut 2 ouais voilà c'est bon tu as eu ton petit tunnel allez on rentre à la base frérot on rentre à la base tu sais là tu ressemble frérot à un de mes meilleurs amis qui s'appelle Ben frérot ouais ah oui c'est vrai c'est un policier un truc de ouf tu lui ressembles un truc de ouf mais par contre là là je vois hors sujet les gars ta barbe est bien taillée regarde ça les gars vous êtes prêt à taper une grosse barre Alizée elle m'a dit faut de coupe raser la barre parce que t'es pas propre tu sais moi je suis un peu à l'arrache là regarde le côté il est propre tu vois là c'est propre d'accord vous voyez bien là c'est là c'est propre regarde celui-là la déviation sous l'oreille on me dort on voit pas donc euh il a le seum le mec à gauche qu'est-ce qu'il a ? je sais pas il a leur je sais pas frérot il a que le seum ça va ? ouais frère what ? putain c'est pas vrai tu m'auras vraiment pourri ce soir tu m'auras pourri ce soir qu'est-ce que c'est que ce vlog ? qu'est-ce que c'est que ça frérot ? qu'est-ce que c'est que ça frérot ? qu'est-ce que c'est que ça frérot ? qu'est-ce que c'est ? je rentre devant la côte je suis chaud là c'est chaud de ouf mais reste-y regarde ouais je suis en s'agissant oh la gomme oh putain ouais ça sent le poulet de ouf ouais putain c'est clair tu m'as mis dans un état de nerfs et là on va aller filmer une role salaud je mets le poulet de station attache-toi Johnny ouais ça sent on est pas à vlog au Pôle Poulogne dédication palais frérot le palais voilà maintenant détente on arrive sur la grande armée détente le mec qui dit ça après nous avons zigouillé dans tous les sens je sais pas ce qu'il lui a pris le ouf et moi depuis tout à l'heure je parlais avec Max ses souvenirs de jeunesse et lui depuis tout à l'heure il fait que de la merde on a l'eau désolé hein vous savez quoi ? on est pas t'en a eu des plus édards avec moi t'en a eu des plus édards avec moi t'en a eu des plus édards avec moi ouais mais non mais là frérot je suis pas d'accord je te parle de mon pote pen qui est flic frérot mais c'est vrai que tu lui ressemble frérot ouais c'est vrai en plus il vient d'à côté de chez toi bah on verra jamais ah bon ? je te montais sa photo Alex par contre montre pas ouais t'inquiète t'inquiète vous allez voir qu'on vous ressemblait frérot d'ailleurs Max on est pas que voisins on est aussi originaires du même coin je suis du Finistère donc je suis né et j'ai grandi là-bas ah ouais et j'ai fait une étude à Rennes donc euh je connais un petit peu putain breton et ouais deux bretons dans une manière dans une BM ah bon ? mais non ouais parce que là il est habillé en flic donc tu crois qu'on va te dire mais regarde regarde là on dirait vraiment là on dirait vraiment on dirait tout avec oh merde effectivement il y a un peu moi avec euh 10 ans de plus et c'est Ben mais il a quel âge ? Ben ? ouais allez dis nous tes Ben 1 an ou 2 ans je sais plus 1 an ou 2 ans je sais plus donc t'as quoi ? 30 ans ? 31 ans ouais tu fais combien de temps ? moi j'ai 5000 ans frère moi ? ouais je suis aussi vieux qu'un fan ouais c'est ce que j'allais dire t'as un fan en c'est le même train de pneu que t'as depuis 1 an c'est le même train de pneu que t'as depuis 1 an ? ouais des euh Illuminatioum c'est des euh c'est lui aussi c'est un reptilien à max ouais montre tes yeux toi attends faut pas le dire faut pas le dire faut pas le dire après les mecs ils t'envoient des messages regarde bien la caméra non mais arrête ça va se savoir ah si toi aussi ça va regarde ça va toi aussi regarde ça va on fait tous partie de la même confrérie exactement et Alex bientôt en France les frères c'est comme ça que non mais fou tu lui as montré ton tatouage sur ton petit lois de pied euh non pas celui-là il a pas du tout celui-là pas du tout celui-là et donc fraro tu vas acheter une huracame ou non ? moi ? tu sais que là j'attends qu'une chose c'est la confirmation pour le speedster et là on fait une vidéo quel speedster l'eau ? j'ai des 3 concept speedster what ? tu as fait Pog avec sa huracame ? siiii il est fou ! huracame perf en plus il a enlevé le cobring ou non ? non non il va le conserver un peu je pense mais ce serait dommage de l'enlever tu vois tellement il est atypique son truc il est vraiment barjo au gumball il est fou ah ouais mec il est barjo j'en ai connu il est moins qu'une case hein mais en fait Pog c'est toi il y a 15 ans tu vois sauf que lui il y a 40 ans tu vois tu vois ce que je veux dire ? il est fou Pog toi t'as la sagesse mais lui il est pas sage ce malade hein moi j'ai cru que Pog il était très sage il est vraiment pas sage il est très calme très respectueux très gentil ça que j'ai vu ah c'est un amour c'est un amour c'est un amour il est fou le mec il est fou il est vraiment fou vraiment il est fou mais c'est comme ça et moi je kiffe les vieilles bm comme ça franchement ça sont le pneu là tu vas le faire Pekin Express ou pas frérot si je suis convoqué pour Pekin 12 j'y vais tu peux le refaire ouais c'était le 11 tu peux le refaire ah d'accord bah en fait c'est s'ils font comme Koh Lanta tu sais qu'ils appellent tous les euh ah oui ok tu vois ? là ce que j'aimerais bien excuse moi Vex t'as mangé du t'as mangé du t'as mangé du t'as mangé là ah excuse moi lui poulets curie à l'asiatique ah ça veut ? bah je suis avec une petite jaune moi les gars ah c'est que ta pote ? ah la la exactement ça me manque ma mère qui me fait des petits repas là ah la la tu sais c'est tellement beau ah ouais c'est clair là c'était un petit poulet de curie faire Koh Lanta tu veux pas ? tu vas pas faire Koh Lanta ? non parce que être au même endroit ça c'est en fait ce que je kiffe dans Pekin Express c'est comme toi si tu faisais la même caisse tous les jours ça te fatiguerait ouais c'est le fait de découvrir des nouveaux trucs ouais mes biches je suis là dans une petite demi-heure les meuf qu'on peut jouer au automobile la fin elle dit quoi ? moi je m'arrête là tu es dans une vidéo avec la cram ? bah Golf 6R pour tous les jours pourquoi tu n'es jamais venu me la montrer frérot ? j'ai eu de la voir ah t'as une deuxième voiture ? non j'en ai plusieurs j'ai Golf 6R Lotus Exige S j'ai un Touring comme celle-ci mais en prépa complète une Clure RS et celle-là mais je comprends le mec je lui demande ça fait combien de temps que tu as ton train de pneus ? il dit un an mais c'est normal mec il la sort jamais et si tu la sors toutes les semaines en roule en comme... j'ai fait 20 000 km avec celle-là en un an 20 000 km mais attends tu roules sur quoi ? on est sur les jambes là ? ouais bah oui t'entends pas là ? ça raye un peu non mais elle est plus en permanence elle est vraiment bien pour ça mais je te vais aller avec ça la cramme franchement avec celle-là moi tu ne sais pas je vais me répéter je vais me répéter je vais encore me répéter frérot je vais me répéter je t'écoute je n'achèterai plus d'anciennes à part les anciennes Rolls et les anciennes Bentley c'est tout et peut-être Jaguar Jaguar c'est classe c'est beau hein ? les vieilles MK les machins ? non pas à ce moment-là pas à ce moment-là mais je disais ça au proprio de la Rolls il te faut une case comme ça ? moi vraiment comme la sienne Rolls et Bentley les anciennes il n'y a aucun problème vous pouvez me voir avec H24 avec grand plaisir mais les anciennes voitures mon frérot ce n'est pas pour moi la sienne cinturée elle est incroyable vous le verrez chers amis frérot c'est un truc de fou ouais une fraise de la péloche là Alex ? ouais plein une heure une heure chaud le vent frérot c'est pas les 9 8 tours de max mais c'est 6200 là non c'est bon franchement ça va attends non c'est chouette c'est chouette c'est chouette non et puis t'achètes t'achètes pas la perte t'achètes tout ce qui va avec il y a une ambiance particulière ah ouais non c'est clair ouais ah ouais et t'as pas pris le demi arceau parce que tu voulais mettre tes bagages c'est ça non ? en fait le truc c'est que moi j'utilise beaucoup tu vois j'ai plus de 20 000 bornes en 6 mois et demi en comptant les congés et tout et du coup bah les baquets 20 000 bornes c'est pas la même hein là j'ai des sièges confort hein mine de rien et en daily tu recommanderais ton 1 ? ah ouais carrément ah ouais la A1 qu'est ce que tu veux que je te dise ? c'est à droite non ? non non c'est pas à droite non c'est la prochaine ah oui je suis désolé hein fauchement s'il te plaît Alex alors je suis vraiment désolé là je sais pas mais genre le contrôle m'a échappé quoi le contrôle de la vidéo m'a complètement échappé je sais pas ce qu'il se passe bah même en l'année là t'es en roues libres je suis désolé hein les amis mais je sais pas si bah de toute façon après frérot voilà on verra s'appeler à Rodon ouais ouais bon voilà quoi Max il a bon frérot je suis choqué allez la Seurolle allez on attaque frérot écoute c'est parti merci à toi allez salut maintenant allez merci c'est Instagram là c'est quoi ton Insta frérot Invic 701 Invic 701 i2envic attends tu peux legplay frérot je vais montrer la caméra attends attends j'ouvre la portière moi je suis mort vas-y vas-y il me faut de l'air il fait chaud en plus la voiture là c'est Johnny la classe S il n'était pas content frérot c'est son problème ouais si tu te vois quand il va descendre et que tu vas te déplier ça peut être son problème effectivement tu fais un sacré 5 points frérot ça me rend malade quand ils m'appellent chef c'est pas parce que je suis en arabe il faut m'appeler chef ça va tomatoignon ça me fait trop penser de ces mecs qui parlent aux flics et maintenant chef j'ai rien fait ah oui ça m'énerve ils ne m'appellent pas chef frérot c'est mes aînés je suis le chef de la rue frérot le chef du Tilling il est aussi de la rue frérot tu m'as fatigué là ouais non mais je suis fatigué la voiture elle aussi elle est fatiguée tout le monde va aller dormir là instagram frérot dépêche toi là INVIC 701 ouais évidemment ça ne... pas de mise au point c'est bon et si juste vous voulez que vous suivez l'insta de ceux qui ont rénové la voiture c'est eux l'autographe garage putain c'est les meilleurs ouais c'est bon nickel putain au bout de l'année allez on peut souffler maintenant Audemars Piguet au bout du rêve j'ai pas ma black card mais au bout du pion chaussettes au bout de l'enfer rires bon allez je crois qu'on va arrêter là non non continue on va on the road la Rolls soit pareil frérot ah ouais ? oui c'était en vlog frérot ah c'est ta vlog ok j'ai décidé frérot ok c'est ta vlog aujourd'hui frérot merci à toi au plaisir c'était vraiment très gentil ciao Alex salut j'étais très adorable désolé j'étais un peu chaud ce soir là non mais parle pas à moi moi je m'en fiche je vais parler aux gens bah en soit eux ils vont regarder la vidéo voilà ils auront leur point de vue mais comme t'es un passager je sais que des cocon ça poussait tout de suite bah la preuve j'ai roule à 160 les gens ils en même temps on sait que tu aimes voilà voilà il allait me faire baser pour une petite pute non en tout cas la crame il a roule avec des caisses bien plus folles que ça et un conducteur et je sais qu'il est fou donc il est plus fou que moi je suis fou et compagnie quand tu veux en fait alors les amis c'est un peu un behind the scenes qu'on a en fait là on continue elle n'est pas verte elle est bleue regardez et là vraiment regardez sérieusement je vais bien tout va bien benedictum on est vraiment là pour le coup dans une voiture la rolls que j'aime énormément déjà ma famille et mon père avait énormément de rolls ces voitures là pour moi sont très spéciales les rolls silver shadow silver spurs silver spirit même silver seraph les corniche etc c'est des voitures qui sont pour moi dans mon coeur j'ai maintenant eu la chance de grandir avec ces voitures là j'ai l'odeur en tête l'odeur n'a jamais changé c'est la même et je disais à alex un jour on filmera une ancienne roll c'est tu verras il y a une odeur dedans qui est inoubliable et j'ai raison et dans les bentley aussi parce que c'est le même cuir qu'on ne lui et du coup ces voitures là sont extrêmement importantes pour moi j'aime ces voitures là je pourrais vraiment je pourrais vraiment salut chef je pourrais vraiment je pourrais vraiment rouler avec ces voitures là tous les jours parce que ce sont des voitures qui pour moi me ramène dans des ambiances dans des choses que j'ai vécu qui vraiment n'ont pas de prix et pour moi là je vais vous parler avec le coeur parce que vraiment on est vraiment dans des voitures de ou je vais faire venir le proprio qui est adorable enchanté présente toi c'est direct c'est direct on va rien couper c'est direct on va rien couper bon je m'appelle Pierre bonjour tout le monde bah écoutez que dire d'autre si ce n'est déjà c'est ça le plaisir de voir ce soir pour la première fois merci et puis pour la deuxième fois on s'était croisé avant pour la deuxième mais la première fois on se parle réellement et du coup en fait voilà j'ai eu la possibilité la chance via le garage Colombo Challenge dans le sud de pouvoir acquérir cette sympathique lady anglaise fin juin et puis pour l'instant c'est que du plaisir et je pense que ça sera que du plaisir aussi c'est une auto évidemment qui va demander un entretien régulier suivi comme toute mécanique qu'il faut respecter et puis je pourrais vous en dire davantage à mesure que les kilomètres défileront pour l'instant c'est un poteau est-ce que c'est ta première Rolls ? oui c'est ta première Rolls c'est la première Vintage c'est la première Vintage la première question qu'à mon avis les gens vont se poser c'est au niveau de l'entretien est-ce que c'est fiable ? est-ce que tu peux rouler tous les jours avec ? quelles sont les maladies ? est-ce que tu as encore ce que tu sais ? je vais vous dire que j'ai vraiment à la fois au niveau d'expérience et de connaissance parce que tu as eu plusieurs voitures aussi on va énumérer après si tu le souhaites bien en fait justement c'est pour ça que je disais ce qu'on a rien de dire mais tu peux modeler comme tu le sens ok ici c'est une chaîne d'accord où tu peux faire ce que tu veux c'est-à-dire que c'est vraiment à la discrétion du propriétaire on peut parler de prix comme on ne peut pas en parler on peut parler de tu peux faire ce que tu veux tu vois ce que je veux dire tu peux dire que toutes les voitures que tu aies au ventre tu peux dire je préfère le garder pour moi on peut présenter que celle-ci tu peux vraiment t'adapter c'est à toi de faire la vidéo comme tu l'entends en fait d'accord t'as vraiment le t'as un champ libre de 100% et ça posera de problème à personne parce que les gens peuvent comprendre aussi qu'on a des vies privées qu'on ne veut pas tout simplement dévoiler parce qu'on est en France voilà alors donc je vous disais chers amis passionnés que alors j'ai pas assez de recul et on va dire très sincèrement pas suffisamment on va dire de connaissances en mécanique pour pouvoir vous dire ce qui pourrait ne pas aller rien qu'à l'oreille par exemple simplement ce que je peux vous déjà donner comme retour c'est que alors au niveau de la fiabilité en à peu près deux mois d'utilisation de cette auto quotidienne ou presque ? régulière régulière on va dire allez deux fois par semaine d'accord je n'ai jamais eu de soucis évidemment je respecte le temps de chauffe quels que soient les véhicules que j'ai pu avoir hyper important là-dessus au niveau de l'entretien je pense que je serai sur un entretien évidemment enfin annuel là à l'auto j'ai avait été révisé justement avant avant la vente et donc le prochain entretien aura lieu vers le mois de mai-juin 2019 côté conduite alors on est sur pour reprendre l'expression de Philippe Colombo une personne que j'aime beaucoup c'est vraiment un tapis volant un tapis roulant alors je ne sais pas s'il disait tapis roulant on peut s'envoler aussi avec on peut s'envoler aussi avec c'est très souple et puis vous avez quand même malgré les 2,2 tonnes du véhicule et le V8 6 litres 3 quarts qui fait je pense un peu plus de 200 chevaux en tout cas pas une puissance phénoménale on a quand même du couple mais on sent quand même la présence du V8 ça a du coffre de ouf t'es à la dent là-dedans t'es à la dent c'est des voitures comme je le disais qui pour moi déjà sont mythiques elles sont magnifiques c'est la configuration de celle-là elle est simplement sublime et je vous invite bien entendu à regarder aussi l'intérieur ça c'est sûr le bleu le gris la bande ICI Alex faite à la main ça c'est fait à la main d'accord ok faut pas être manu la tremblote regarde ça le flanc blanc enjoliveur qui comporte ça c'est vraiment très joli vraiment joli le signe qui n'a jamais changé quand même c'est bon c'est toujours la même chose c'est génial la gueule mythique de la Rolls qu'on connait tous qui est magnifique évidemment regarde Alex je te laisse regarder ici il y avait des séries où il y avait une espèce de balai d'essuie-glaces d'accord voilà ça existait ici vous avez le logo Rolls qui est là vraiment magnifique typique de cette calandre qui est magnifique toujours pour la chance les amis pour la chance luck toujours Rolls à l'eau l'oseille bien compris on est là frérot moi j'aime beaucoup ces clignotants qui sont ici qui sont magnifiques je suis fou de cette voiture qui est un peu dommage aujourd'hui c'est que cette Rolls-là représente un peu la Rolls-là du mariage ouais mais franchement c'est cool de se marier là-dedans mais les gars gardez en tête que c'est quand même un truc de ouf on est quand même devant une Rolls wesh tu vois ce que j'ai moi franchement je vais en acheter une il y a l'autre aussi c'est celle qui est dans Scarface qui fait beaucoup mariage je sais pas si c'est laquelle mais c'est d'Adobe regarde ça Loulou les deux sorties ici qui sont sublimes etc et ici vous avez donc Silver Shadow 2 Silver Shadow 1 Silver Shadow 2 3 pas de Silver Shadow 100 frérot allo Eric Aliexpress alors il y a il y a pas mal de de routiers quand même là ne t'en fais pas mais j'ai ouvert j'ai refermé comment on dit ouvrir le coffre en iranien ? Sandor arabe à vous ça se dit Sandor le coffre ? Sandor est arabe nous ça se dit Sandor nous c'est Sandor la vache c'est le coffre est très grand la prémoquette la texture c'est beau partout 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 etc là vous avez le coupe circuit oui et si on enlève pardon ça il y a de quoi faire ah oui vache c'est le souffle là tu mets un matelas tu dors même c'est beau c'est beau c'est magnifique c'est magnifique on va passer à l'intérieur après on refera une petite interview tranquille vous pouvez y aller il faut juste un peu bien tirer de manière virile sur les portières alors l'intérieur ici avec le bois avec le bois typique de chez Rolls ici donc du cuir qui est magnifique la moquette ici qui est assorti évidemment à la couleur du coffre et à la couleur de l'intérieur vous avez vu Rolls niveau configuration c'est vraiment à ta discrétion ça veut dire tu peux faire ce que tu veux regardez donc je le rappelle bleu ligne blanche gris beige marron tu vois le truc c'est un vrai mariage qu'on a ici voilà donc le chrome tout est en vrai chrome etc les portes la vitre tac tac le bois est magnifique le bois est magnifique derrière Alex Koleskine comment on est grand et c'est grand et c'est bien et c'est top là pour le coup je vais vraiment monter derrière Ferro en plus il y a les repose pieds là la dernière fois c'est bon à l'avant maintenant est-ce que ça te gêne si je m'assois ? il connaît merci au contraire allez qu'est-ce qu'on est bien c'est marrant ils n'ont pas beaucoup changé en fait cette partie alors ici vous avez la boîte à gants qu'on ouvre comme ça etc voilà là on a le bois qui est ici etc la montre température extérieure ici donc allume cigare etc là vous avez donc un système de voyant etc machin la clim qui est ici la radio ce que je vous disais dans un de mes précédents vlogs je disais que dans beaucoup de voitures comme dans la Ferrari par exemple on achetait aussi des postes qui n'étaient pas de la marque c'est-à-dire Alpine etc machin on rajoutait parce qu'à l'époque c'est ce qui se faisait mieux voilà tout simplement donc ici on est là avec quelques petits rangements etc c'est grand là c'est grand le siège ici qui est très beau et le volant Alex qui est magnifique je suis fou de ce volant magnifique regardez ça il est tellement fin il est tellement fin on dirait la bite d'Alex salut Alex ça va moi qu'est ce qu'on est bien dedans je vais maintenant m'asseoir à l'intérieur du conducteur est-ce que tu peux m'ouvrir le moteur s'il te plaît ? est-ce que tu peux m'ouvrir le moteur s'il te plaît ? c'est bon donc de l'intérieur ce qui est dingue c'est comme je le disais le volant qui est là le volant de broche la boîte à vitesse que vous avez ici ça n'a pas changé sur la nouvelle etc vous tirez comme ça et ici vous avez donc on met la clé ici et là vous avez les phares ici vous avez les essuie-glaces pardon ici la luminosité etc et ici on gère tout ce qui est en rapport avec la clim et honnêtement franchement ça n'a pas beaucoup changé aujourd'hui mais on sent qu'on est quand même toujours même les Rolls d'aujourd'hui on est toujours dans de la folie merci donc la clé voilà alors vraiment c'est la clé de la barraque genre vraiment c'est la clé de la maison frérot donc on la rentre ici donc c'est pas les clés d'aujourd'hui etc on va rentrer de l'autre côté les dents vers le haut frérot donc tu veux que je la démarre ? comme ça on va entendre le moteur elle a démarré comme une horloge voilà donc on va aller montrer maintenant le moteur tu peux nous expliquer un peu le moteur s'il te plaît ? c'est chouette on voit tout est-ce que je peux vous dire ? non mais je pense que oui tu serais le plus à même mais c'est un 2 litres 6 litres 3 quarts 3 quarts c'est 3 quarts comme ça 6 litres 3 quarts et avec pour une puissance d'à peine je pense plus de 200 chevaux et un poids à vide entre 2 tonnes et 2 tonnes 2 donc on est en garde sur un collier à force qu'à tout le temps et dans le temps ça c'est des vrais vrais moteurs ça c'est des vrais de vrais de vrais de vrais il y a même du cure ici ? c'est lent on va aller faire maintenant l'essai toujours l'ange je peux toujours embrasser l'ange en mémoire de ce qui s'est passé je pense qu'on peut burner avec ça je pense que ça va en tout cas en tout cas bah écoute on va aller faire un coup de tour du coup tu vas pouvoir la mettre sur le bon coin pour les mariages non je crois que moi je me passerai de faire faire des tours voilà qu'est-ce qu'on est bien là qu'est-ce qu'on est bien là assis là vous allez entendre beaucoup de bruit c'est toujours comme ça les rolls c'est toujours les anciennes rolls ça fait toujours ces bruits là en fait ce bruit vient c'est ma première fois en roll c'est ma première en fait j'étais en train de me dire j'ai déjà eu ces sensations non t'as vu la taille la taille du tout la taille du siège de fond et puis même les accoudoirs Alex franchement tu descendrais comme ça tranquille à Cannes bien sûr vous voyez les gars la vie c'est ça journée merde journée de merde et là je finis en rolls avec ton ton frère avec ton ton on est vraiment bien en tout cas encore une fois je te remercie vraiment d'être venu nous montrer cette voiture mais tout le plaisir pour moi c'était adorable et tu me refais vivre quelque chose que j'avais pas vécu depuis longtemps parce que je passe mes journées en twingo avec Alain met toi le Kronvig non mais en principe ce que je kiffe c'est que je kiffe American Express est-ce qu'on peut parler de tarification ou tu ne préfères pas ? on peut alors quand j'ai commencé à m'intéresser à ce modèle là j'avais posé la enfin je m'étais renseigné auprès de quelques experts qui qui donnaient plutôt la je dirais la fourchette allez pour rester large pour rester très large 20 à 25 26 27k j'ai eu cette auto pour un petit peu moins de 35 000 35k donc mais je n'en regrette rien du tout parce que vous savez on dit toujours que le premier regard la première impression est celle qui vous marque le plus c'est vrai et la première fois que j'ai posé les yeux sur l'annonce de cette auto bah c'est déjà le combo couleur comme vous avez pu le constater bleu la config elle est parfaite qui m'a complètement situé et puis venant de chez Colombo Challenge je savais parfaitement que j'étais sur une auto mécaniquement saine et voilà pour moi ça constitue une petite histoire qui qui n'a pas de prix en fait si vous voulez le prix s'oublie la qualité reste exact absolument celle là je l'ai sorti Colombo Challenge il y en a d'autres comme ça on stoppe ou quoi ? alors d'autres parce que sinon moins de lundi allo Colombo c'est non mais c'est un c'est un c'est un monsieur qui est qui est vraiment qui a le coeur sur la main qui est loyal d'une voiture incroyable et qui vous répondra avec plaisir bah en ce moment il est en vacances d'ailleurs je viens de y penser mais à la rentrée vous pourrez le contacter et il fera un plaisir de répondre à vos questions oui non c'est ce que nous pourrons vous trouver peut-être ce que vous cherchez il peut aussi vous si je me trompe pas à la base parce que je vais te dire je l'ai déjà eu au téléphone ce monsieur là oui à la base il vend beaucoup de ferrari non ? c'est un spécialiste je vois qui sait c'est un très très bon c'est un très très bon ouais je l'avais eu à l'époque où je cherchais le 458 je l'avais eu en ligne est-ce qu'il est aussi bon que Mélin ? ah tu sais que Mélin on est dans des bons là aussi hein on est dans des bons on est dans des bons mais il n'y a pas de concurrence lui il est dans le sud ça n'a rien à voir il est dans le sud est-ce qu'il est aussi vicieux que l'art de l'auto ? je ne connais pas malheureusement l'art de l'auto l'art de l'auto c'est un très très bon ami à moi depuis très très longtemps c'est lui qui m'a vendu ma première voiture que j'ai acheté chez lui la première voiture que j'ai acheté chez lui c'était une Smart Ultimate 101 proche je m'en souviens elle était rouge ah c'est trop oh là là et euh il est très très fort et c'est quelqu'un qui quand il va te vendre une voiture s'il sait que tu vas pas l'aimer il te la vendra pas oui il m'a rien vendu mais s'il sait que tu vas l'aimer il va te la vendrer alors moi j'ai pas la chance de le connaitre personnellement Arthur mais je kiffe le personnage hein je kiffe c'est un mec qui a vraiment une personnalité il est dans un bon mood et il est très très chaud mais Nicolas aussi Nicolas c'est un mood totalement différent ça n'a rien à voir parce que Nicolas t'as l'impression que c'est Nicolas c'est Las Vegas c'est ça oh allo tac tac etc allo la famille je dois dire que pour l'avoir croisé euh euh pas un grand nombre de fois mais en tout cas la dernière fois que j'ai croisé Nicolas c'était euh euh au garage Fiorano Racing oui bien sûr oui bien sûr oui bien sûr c'était beau ça je salue d'ailleurs toute l'équipe de Dominique Frémreau hoministe salue Frémreau et je peux dire que c'est quelqu'un qui est euh qui est euh qui est magnifique ah mais euh ils sont très gentils hein Fiorano Racing c'est vrai et même Nicolas Nicolas Mellin est quelqu'un d'accessible très sympathique bien sûr j'ai vraiment apprécié le 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 petit moment d'échange que j'ai eu avec lui bah franchement c'est quelqu'un de très gentil il est adorable il est respectueux tout le monde je ne connais pas Fioro Colombo mais je vais le connaitre et euh c'est vrai que moi j'ai toujours voulu racheter des voitures comme ça j'ai eu ça doit vraiment te parler peut-être à toi aussi Maxime une Bentley Turbo R euh que j'ai eu en 2014 carré année 90 avec une configuration tellement fan verre anglais intérieur caramel celle qui ressemblait elle était ouais magnifique c'est l'époque où les Bentley les Rolls c'était vraiment similaire de ouf bah les Turbo R étaient pareilles que les Silver Spurs et les Silver Spirit et les Bentley Mulzan étaient pareilles que les Silver Spurs et les Silver Spirit très dur de les différencier très très dur de les différencier et euh j'ai eu cette voiture je l'ai gardé vraiment 6 mois j'ai adoré et euh je l'ai filé à mon oncle j'aurais jamais dû le petit bitognon et mon oncle il est parti vivre à Téhéran d'ailleurs ah ouais et euh la Bentley maintenant euh est dans un parking abandonné je vais y refaire un petit tour frérot je vais reprendre ce qu'on me doit frérot mais euh mais euh très gentil c'est vraiment c'est 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 tout ces mondes là des anciennes anglaises comme ça Jaguar évidemment comprise t'as le petit miroir de je te coupe ma crame t'as le petit miroir de courtoisie toujours t'as toujours le miroir ici pour te regarder dans toutes les Rolls je vais frapper un peu de train comme ça vite fait et vous avez même pas un interrupteur juste oui sur le pont inférieur qui vous permet d'allumer le plafonnier mais du côté passager à l'arrière ou alors votre liseuse c'est vraiment t'as vu là t'as la petite liseuse ouais bah ouais et euh encore faut-il lire encore faut-il lire aujourd'hui nous ne lirons aujourd'hui rien à part les lettres duissives ouais euh en tout cas vraiment ce monde que dégagent les vieilles anglaises il faut très sincèrement le vivre pour le évanouir merci pour en mesurer c'est pour ça que je te remercie encore une fois non mais c'est moi qui vous remercie très sincèrement c'est un auteur merci france c'est vraiment ah ouais merci franchement mon premier tour en Rolls et en plus dans une Rolls je suis ravi je suis ravi d'être le premier à t'avoir fait connaître ça la config là la configuration est sublime ah ouais la bicoloration extérieure elle est de très bon goût la rousse de noyer là c'est vrai le beige en plus tu sais c'est un beige mais pas dégueulasse c'est un beau beige clair c'est pas un beige tu sais oui c'est pas un blanc ah ouais enfin là il est beau quoi il est beau il est là quoi tu roulerais avec tous les jours toi tous les jours avec tous les jours tu sais que je roulerais tous les jours ce qui est énorme mais c'est souvent comme ça j'ai croisé une Rolls tout à l'heure une Rolls noire une ancienne c'est beaucoup plus je pense que c'était les premières fantômes je pense que tu vois comment elles sont bien sûr un peu arrondi comme ça mais à l'arrière tu sais ça part plus à l'arrière et je l'ai vu tout à l'heure et je l'ai regardé j'ai regardé il y a deux personnes devant tu sais un couple de soixantaine et j'ai dit waouh tu sais il se passe quelque chose ouais ouais il y a un truc bien sûr qu'il y a un truc tu sais tu peux pas comparer ça avec rien tu sais moi ce qui me ferait ce qui me ferait peur de rouler avec tous les jours aujourd'hui en 2018 c'est que c'est j'aurais peur qu'il y ait quelque chose qui pète ah oui une panne une connerie ça peut me fatiguer tu sais que c'est la première question que je vais poser tout à l'heure c'est la deuxième question que je vais poser est-ce que c'est fiable ? pour l'instant depuis le 29 juin il n'y a rien si j'en achète une et je fais deux mois avec c'est bon hein c'est bon c'est des voitures magnifiques qui sont rentrés dans une légende et c'était pas dur à réparer malgré ce que les gens peuvent penser ça se répare très facilement ces voitures là trouver le bon mec c'est tout trouver le bon mec ouais c'est comme Fefe Fefe, Mazé enfin tu vois si t'as les bon contacts à Mazé t'as du mal ? t'arrives toi ? j'arrive j'ai eu j'arrive en fait je suis bloqué depuis ma grand cabrio stradale ouais tu m'avais filmé à l'époque avec celle-ci le bruit qu'elle faisait je trouve frérot mais là tu roulerais en l'ancienne quattro portée ouais jamais si juste juste avec la quattro portée gts dans intouchable ouais ah oui juste celle-là tu l'avais vu la montre ? juste celle-là la tienne ? celle de ma mère la Bordeaux avec l'intérieur caramel jamais mais je l'imagine c'était les premières phases ? toute première phase je vois Bordeaux, jantes chromées avec l'intérieur Bordeaux et blanc je vois elle est tombée en panne tous les jours tous les jours sur ma vie que jamais elle a démarré elle a jamais démarré la voiture elle a démarré tous les jours on était là à tout essayer jusqu'au jour où elle en avait marre elle a acheté un S600 tout l'offre tout l'offre tout l'offre tout l'offre tout l'offre c'est fiable t'arrives tu démarres tu parles mais non en fait Maserati je reste attaché au bruit du 4.7L des Stradale enfin des Grand Turismo S et des Stradale qui est pour moi un des plus beaux bruits automobiles après est ce qu'on peut parler de ce que tu as eu avant ou tu préfères pas parce que dans le lot il y a eu une voiture qu'on vient de citer à peu près oui bah celle là en fait mais je peux vous dire ce qu'il y a eu avant tu peux dire ce que tu veux disons j'ai un parcours automobiles ici qui est modeste mais je n'en suis pas moins mécontent si je peux dire ça a commencé en 2005 par une simple BMW 3C STI compact ensuite je suis passé à à peu près deux ans après à la 320i à peine un an après 330xi allez savoir il n'y a pas vraiment de logique dans cette évolution là j'ai eu à un moment donné envie d'avoir une 4 porte transmission intégrale bon ok après la 330xi pendant 8 mois j'ai eu la chance d'avoir la E46 M3 avec un échappement arch qui était monté attend le 46 M3 E46 échappement arch c'est pépite ! le 6 cylindres en ligne atmosphérique et 343 chevaux le fameux de la ligne des M3 malgré effectivement le poids du véhicule qui se faisait quand même sentir elle avait des reprises quand même tellement sympa enfin c'est... je pense qu'aujourd'hui si je pouvais en fait avoir allez 10 voitures dans le garage bah la M3 en ferait quand même partie ne serait-ce que pour le côté daily je comprends bien sûr c'est tellement attachant c'est complètement compréhensible c'est tellement attachant c'est des caisses de passionnés les vrais non mais c'est ça c'est des vraies caisses de passionnés et ensuite on est passé... donc la M3 c'était la période novembre 2007 à juin 2008 et le 4 juillet 2008 je m'en rappelle très bien j'ai eu la chance d'avoir une 993 turbo ah quelle voiture ! ah c'est à quelle voiture aussi ouais alors en fait l'histoire de cette voiture est un peu un petit peu atypique parce que c'était effectivement une turbo on n'en pouvait rien enlever à son mérite mais j'ai acheté, je l'avais acheté en toute connaissance de poste parce que c'était une auto qui avait subi une transformation mécanique elle était achetée neuve par son ancien, enfin son premier propriétaire en tant qu'ARS, une 993 KS ah ouais et il l'a fait switcher en turbo et il l'avait fait switcher mais il a fait un swap dessus dans les règles de l'art à partir de... en récupérant je pense le moteur, le bloc moteur d'un 993 turbo mais récupéré sur une turbo accidentée dont le moteur était quand même intact et il a fait monter ça dans les règles de l'art en mettant le kit de frein turbo, l'aileron de la turbo je peux vous dire que extérieurement c'était quasiment impossible de savoir que c'était pas une vraie turbo et ça n'est qu'au final ça n'est qu'au final en regardant quelques détails sur le compteur de par exemple le compteur de vitesse qui était limité à 300 et non pas 320 on voyait que ça pouvait pas vraiment être limité et il y avait évidemment aussi bon, quelques autres numéros de j'imagine de série de certains organes qui pouvaient montrer que c'était pas une vraie turbo mais donc j'ai eu cette auto qui était magnifique parce qu'en plus elle avait subi une prépa chez motorsport en belgique qui la faisait monter à 502 chevaux sur les roues arrière donc on pouvait dire qu'on était en présence d'une presque une 993 gt mais en tolu de ville et d'ailleurs dans le magazine RS Mag numéro 88 vous pouvez, enfin si vous trouvez toujours ce magazine vous avez entre les pages 42 et 46 un article qui était dédié à cette auto donc je pense que l'article avait dû être fait au mois de septembre ou octobre 2008 et ça montrait quand même à quel point l'auto était atypique extraordinaire je savais pas que tu pouvais swapper et continuer de rouler pépère à mon avis le mec avait fait une déclare carte grise il avait fait quelque chose ? en fait on avait la chance à l'époque d'avoir une carte grise sur cette auto qui déclarait en tant que Porsche Carrera ce qui était quand même un peu son cas à l'époque c'était moins restrictif mais bon c'est vrai que l'auto peut-être qu'elle serait passée aux mines mais on avait jamais tenté de la passer parce que vous changez, j'exagère peut-être mais vous changez la taille d'une jante vous êtes déjà plus homologuée aujourd'hui clairement pour un clignotant tu passes plus l'énorme donc effectivement quand vous avez plus le bloc moteur d'origine vous vous dites en ayant ce genre d'auto c'est même pas la peine que j'essaye bon après c'était un risque à prendre j'ai pas regretté pendant 4 ans j'ai vraiment eu un pur plaisir et après on va dire avant la Rolls c'est après 9.93 sur bois il y a eu 2 ans entre 2012 et 2014 où j'ai pu connaître les joies du cheval Cabret au volant d'une 360, pardon Modena Bois-Téfin elle était Rosso Corsa intérieur cuir noir sur pique rouge et avec les jantes modulaires qui étaient en option à l'époque sur cette étoile et donc voilà c'est une auto qui m'a fait connaître beaucoup beaucoup de plaisir et entretenu on va dire la première année chez Pozzi et la deuxième année chez Dominique Romeo Fiorano Racing t'as vu pas ? on a roulé on a pas l'impression d'avoir roulé ouais je te jure je suis hyper bien ça m'a sonné ça m'a sonné tellement c'est bien etc dernière question je vous en prie qu'est-ce qu'il est poli et qu'est-ce que je l'aime ? c'est un très bon moment ça fait du bien frérot parce que moi je suis habitué à des sacrés sagouins du genre Alex qui est ici est-ce que tu as un réseau social ou quelque chose ou tu préfères rester anonyme pour que les gens puissent aller regarder si tu fais des photos ou quelque chose ? bien aussi en fait j'ai un compte Facebook j'ai un compte Insta tu peux le dire ? si tu veux le dire bien sûr c'est alors le compte Facebook c'est Pierre espace Poupou P-O-U P-O-U rien à voir avec Polidor ça c'est une autre histoire que je vous raconterai peut-être à la prochaine occasion et puis sur Insta c'est Pierre underscore Poupou d'accord ça marche et je serais ravi de pouvoir vous accueillir et répondre à vos questions si vous en avez je te le dis merci en tout cas les amis c'était pépite on va couper Alex c'était magnifique merci encore une fois à toi merci à vous merci je voulais aussi remercier frérot Dams qui est là grâce à toi qui est revenu qui m'a envoyé un méfait frérot pour me dire qu'il y avait cette voiture de disponible une fois qu'on pouvait filmer etc tu es dans la photo frérot ça fait très longtemps qu'on se prenait bah ouais c'est vrai tu m'as connu frérot à quelle époque tu m'as connu frérot il y a longtemps je le fais depuis 2016 2007 qu'est-ce que j'ai fait qui t'a sonné en toutes les années ? le fournir vraiment tu t'es dit ouais il est fou tout 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 toi non mais y a pas un truc que j'ai fait non ? le rendu quand t'as sauté avec le rendu frérot et les deux verrons ça te rappelle à rien ? ouais si mais ça on est habitué maintenant vous êtes habitué ? non non y a un truc qui m'a choisi de toi dis-moi Loulou la Murcilago LP 540 je l'ai détesté tu t'appelles ce jour-là ? ouais d'où ? ouais je m'en rappelle ouai ta tête était paille oh c'est pas beau si tu peux parler de ça ouais d'où ? à Paris parce qu'en fait dame c'était toi t'es toujours t'es encore dans le spotting ou tu as arrêté ? toujours mais vu que je conduis tu sais j'ai plus les appareils maintenant je vais m'investir dans les voitures d'accord frérot c'est encore spotter au même titre que Pierre qui a ici mon frérot ouais spotter aussi frérot ouais depuis des lustres on est des vieux là et peut-tu raconter Pierre frérot le jour où les gens se sont introduits chez moi ? ah bah mais on était au Peninsula où je crois en plus tu devais arriver je crois t'es en train d'attendre des trucs c'est pas je vois deux enfants en train de grapper sur les barrières les trucs en train de faire des photos comme ça il y en a un il a failli tomber frère il savait plus comment se tenir tellement il faisait des photos des trucs non pas Pierre tourne insta frérot s'il te plait parce qu'il fait des vraies belles photos c'est PSLO MOTO c'est au revoir Dams Navy D-A-M-S-N-A-V-Y donc voilà les amis on va dire au revoir à tout le monde maintenant c'était mais... c'est... non 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 j'étais en train de dire on a fait un tour on a l'impression de ne pas avoir bougé mais le confort... j'étais bien je te jure franchement j'étais bien t'avais l'air commencez à faire dodo là 30 minutes de plus 30 minutes de plus c'est quoi ? 30 minutes de plus j'aurais été dans le mood genre vraiment allez j'ai envie de te racheter la voiture laisse la moi frérot merci Akram en fait merci Akram franchement merci le petit tour en Rolls là la pépite de liève on va quand même dire au revoir à tout le monde et dire merci vous faites du spotting aussi ? ouais c'est quoi vos insta les gars ? supercarz mais là dans le Rolls pas de spotting rien ? t'es mis en invité ? j'aimer salut salut bon bah très bien j'en fais mais j'ai donné mon insta ça y est c'est fait en tout cas merci encore une fois mais c'est moi qui te remercie mon cher ami merci beaucoup et viens nous voir quand tu veux Max Kevin frérot qui est ici alors qu'est-ce que tu devines ? ouais franchement c'est beau ça t'a chauffé ? ouais le prix il m'a chauffé c'est cher c'est cher c'est cher 40 réellement 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 et là t'es là t'es t'es le patron là t'es bien magnifique magnifique mais bon le problème c'est tu vas l'acheter où ? bah si t'imagines je vends la M et je viens te voir avec ça ta gueule ta gueule on est revenu il était déjà sur le bon coin t'as regardé un peu ? bah je sais que je crois qu'il y a une tournue chez David M non ? non pas comme ça mais c'est une corniche c'est une corniche franchement je suis désolé il va finir en corniche car je vais mettre un petit coup à David M franchement cette corniche là elle est juste trop ancienne il faut pas c'est vrai ? c'est vrai que je la roule tous les jours la corniche 1 je la roule pas du tout tous les jours et tu sais qu'en père de famille quand t'es un peu attaqué t'as ta petite sportive et en famille pour les week-ends ou quoi t'as ça mais mec t'es royal faut dire des choses que tu sois qui tu veux truc tu viens tu roules en Rolls tu sonnes les gens ça s'arrête là tu vois ce que je veux dire ? mais non la celle de David M elle est bien trop trop en fait s'il faut acheter une voiture en scène il faut commencer avec les années là pas avant avant c'est trop c'est même pas trop c'est la 2 celle là c'est la 2 donc ouais c'est quelle année excuse moi je t'ai pas compris alors il m'a triculé le 11 janvier 1978 mais ça a du sortir des usines il y a peut-être 3-4 mois avant en gros voilà le conseil c'est que tu peux rouler tous les jours avec y'a pas de soucis maintenant moi si demain je vais en reprendre une ou quoi que ce soit je taperais plus dans 85-86 c'est que c'était des années plus truc parce que moi j'ai toujours pas j'ai vraiment peur moi ce qui m'a fait peur ce qui me fait peur c'est les amortisseurs les amortisseurs j'avais la corniche moi oui quand c'est tombé en panne mais sur les premières Bentley c'est pareil hein ah la Turbo Air non Loulou ah les Continental GT mes frérots elles sont rincées elles font dodo les Continental GT les Continental GT c'est 7000 à chaque fois c'est par truc par truc donc sur une Continental GT c'est 30 si les amortisseurs y pètent sur la Silver Shadow il faut savoir que les amortisseurs sont faits d'une manière où on est balloté mais on le sent pas sur la Silver Spur on aurait vomi d'accord alors j'ai eu une Silver Spur oui les gens à l'arrière ils me disaient s'il te plait arrête parce qu'on va vomir écoute moi bah le bateau sur la Silver Spirit non sur la Corniche non moi ma Rolls préférée d'aujourd'hui qui est ancienne aussi c'est Silver Seraph oui mais partout juste une question c'est BM en plus hein je savais pas c'est BM Silver Seraph c'est BM attention il y a que sur la Shadow 2 t'as les 3 échappements à gauche les 2 enfin euh euh 3 il y en a 3 là ? salut Maxime salut moi j'ai une question vas-y on va savoir est-ce que comment tu expliques le fait qu'une voiture comme ça ancienne qui a ce cachet là et je pense qu'il est recherché comment tu expliques que ça vaille que 35 000€ ? bah alors c'est en fonction du prix de base d'achat de la voiture c'est à dire qu'on a cette image de Rolls Royce et de Bentley aujourd'hui par exemple ça va nous coûter une tonne aujourd'hui si demain maintenant tu vas chez Rolls t'achètes la dernière fantôme 2018 tu prends un coup de 600 000€ dans la gueule si tu commences à faire des trucs chelous donc c'est une voiture qui ne décotera pas vraiment au fil des années celle-ci quand elle est sortie au même titre que les Corniches au même titre que les premières fantômes etc sont des voitures qui étaient moins chères comparé à notre argent à la valeur d'aujourd'hui qu'on a donc c'est une cote qui va suivre etc maintenant il est logique que si tu prends les dernières Silver Shadow qui sont sorties d'usine tu vas l'acheter chez Goudou en Angleterre tu vas prendre un coup de fusil 100 000€ tu peux arriver à 100 000€ comme ça les Corniches avant la Corniche BM moi j'appelle ça c'est des voitures aujourd'hui que tu vas encore trouver à 100-120€ easy hein mais voilà elle est neuve elle aura 2000 bords c'est un truc de ouf ça se spécule après ça se garde vraiment des voitures d'aujourd'hui une comme ça tu vas payer 40-45 maximum parce que pour pas mettre plus là-dedans tu vas rouler avec c'est une voiture que tu ne vends pas tu gardes pour tes enfants frérot pour toi etc moi voilà c'est 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 en suisse on en a une tonne qui appartenait à ma famille voilà tu vois ce que je veux dire qu'ils sont qui sont là quoi c'est vraiment dommage parce que c'est des voitures que si moi j'avais eu les mains les clés en main de sa voiture là jusqu'aujourd'hui je les aurais fait prospérer les voitures je les aurais fait tourner vous les auriez vues j'aurais fait profiter les gens etc après c'est aussi à ma famille donc c'est pas moi Abdoulaziz frérot troisième du nom qui va arriver non donc du coup moi frérot on rentre dans le petit jeu non n'achète jamais ça en tant que premier une c'est une voiture non mais c'est incroyable c'est incroyable c'est vrai t'es monté dedans un peu frérot euh non je suis pas monté dedans parce que j'ose pas trop c'est important la configuration les voitures sont ces voitures là sont vraiment belle et en tout cas en tout cas ça m'a fait plaisir les gars c'était un beau vlog c'est intéressant tu as pas beaucoup entendu ouais c'est un bon c'est tranquille moi pourquoi tu étais tranquille bah déjà parce que le focus il fait de la merde et euh non parce que rien je faisais que filmer ouais là le focus fait n'importe là tu veux que je monte ma table ça va le rétablir montre la ford focus ouais focus la bac Non, moi je suis tranquille là Ça t'a plu ? Ouais, ça fait plaisir Ça marche bien le focus ou c'est la merde ? Non, c'est bon Bon voilà, en tout cas les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Lâchez un petit j'aime des familles frérot, c'est plus Kevin Pour Kevin, pour moi lâchez un petit j'aime Lâchez un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait plaisir vraiment Frérot Kevin KSB, frérot sur Insta Kevin-KSB, Vinges Royer, vous connaissez la famille Vinges Royer, tout attaché C'est ça hein, tout attaché On est là, mon frérot Et franchement, ça a fait vraiment plaisir Ce vlog-là, on va le sortir tout de suite Nous sommes aujourd'hui le Monday 20 Auguste, frérot Et franchement, ça a fait plaisir Merci à toi mon frérot, c'est un plaisir Ben, frérot, Kevin, toujours là Et projet sur l'Audi ? Ouais, de la folie On raconte, on raconte nous Comme ça là, je raconte ? Tu peux raconter, tu peux raconter Ben écoute, reprog, pop and bang, t'as une ligne Voilà quoi Le tour que je t'ai fait avec la mienne, il t'a chauffé ou pas ? Ouais, il m'a vénère Ça m'a vénère Mais c'est le diable en personne, ça te citer parce que moi je suis sur le bon coin en ce moment là Mais ça coûte trop cher Calme-toi Qu'est-ce que tu cherches en ce moment ? Non, je l'ai vu à 69, 68 Ouais, mais elles sont rincées, moi je l'ai belle Ben là, si je vends tout, je pense que j'attends encore 2-3 mots pour avoir vraiment un beau gigamètre de 80, je pense Et 900 euros, je pense Allez, enfin, enfin Porsche, quoi Ouais, je pense qu'il faut passer le pas Ouais, c'est bien, t'abandonnes le daily C'est bien, t'abandonnes le daily, non j'en ai pas Ah non, ça roulera, ça roulera, on en daily Bisous mon loulou, merci On trouvera un petit scooter Un petit scooter, ou quoi ? Max, t'es ron Il y a la baboune tout le monde, bonne soirée J'espère que cette émission va vous plaire Présentée par monsieur Akramoget, vous allez pas être déçus On est montés dans une très belle charrette C'est top Et donc mon frère, redis-moi Salut, à bientôt Salut, bonne soirée à toi, mec Du coup, ouais, 911 turbo Il y a la mère qui vient de passer avec la Mébar là-bas Pas du tout Franchement pas du tout Si jamais elle refait le tour, frère, on va se faire allumer Je t'ai déjà dit Je peux insulter et je peux virer qu'elle m'engueule devant la vidéo Oh, ça serait excellent Frère, les gens, devons chez toi Je n'ai assez, frérot Elle est passée, frérot Les gens de la Mébar, elles ont illuminé la rue Ah ouais ? Plaque verte J'ai bien foncé Près foncé verte, frérot Donc du coup, tu voudrais vendre les deux Ouais, je vends les deux Parce que là-bas, en vrai, je suis parti en vacances un mois avec Et je m'en suis juste servi pour ça Donc je vends les deux Je récupère 70, 65, 70 Je rajoute un billet de 15, 20 Et je prends une belle 900, si tu veux 91, 93, 93 ? 91, ça a bien baissé Mais je pense qu'il va falloir attendre janvier, février pour une 91 97 ? 97, peut-être phase 2 PDK Ah non, ah non Phase 2 PDK ? Non, 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 méca Phase 1, méca ? Méca Non, non, non Non, non, non Pourquoi ? Non, 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 non Il a raison, je sais pas Phase 1, méca, phase 2, turbo-s, PDK C'est tout Vous comprenez juste ça T'as raison Non, non, non Ah non, frérot Et les phases 1 ont un truc Surtout Loulou Boite courte Ouais, ouais Surtout Tu sais que t'en avais une à une époque Tu l'avais achetée juste pour avoir la même année que ton Cayenne Je te rappelle Elle était folle Frérot, boîte courte Phase 1, méca, boîte courte Phase 2, PDK, turbo-s Et là, c'est parfait Oh, qui neige, qui vente, qui zeupe, qui machin Tu peux venir, frérot, dire bonjour Viens me dire bonjour C'est le petit vlog familial, là Je pense que ça sera ça, le type de la vidéo Regarde comment il est grand, frérot Tu peux au moins deux mètres C'est pas qu'il est petit, frérot Il me casse les couilles, pas de balle pétasse, s'il te plaît Lui, il est venu, il croit, c'est lui, la star Eh, la star, c'est un crâme ici, hein Véron, la star, c'est un crâme ici Véron, la star, c'est un crâme ici Tu avais fait quoi, il a fait le moment, là Ouais, on n'est pas dessus Il avait des parts différentes, moi, j'étais à moi C'était bien ? Ouais, ouais, t'as qu'il fait T'as vu, le Bugatti, le G6, là, qui s'est passé ? Ouais, j'ai vu Ils sont dans un autre délire Ils sont dans le délire de « Afrique » Ah ouais, non, ils sont dans le délire de « Afrique » Ça va, nous, on est là On tourne quoi, là, ça ? On a fini ça Non, on a fini C'est bien, ça, hein ? Ouais, c'est bien C'est bien, à Cuba Ouais Quand t'es à Cuba avec un petit cigare à main Un petit cigare Si tu laisses Ah, franchement, c'est top Ah, voilà, les amis, franchement, n'oubliez pas Franchement, c'est un petit vlog sympa Alex, ton Instagram, alphadetta06 Le petit vlog familial Le petit vlog familial Et puis, merci, les amis Je te laisse, Théo Finir en embrassant l'ange de la Rolls Ok Il n'est pas un ange, mais on s'emballe Bon Salut, ça Bon, en fait, c'est pas fini T'es en train de drifter Ouais Tu vois, j'ai enlevé le SP T'étais chaud La voiture a la chassée Ouais Ils m'ont contrôlé Ouais C'est toi, en train de créer des vidéos Il m'a dit ça Et t'as dit quoi ? Ils ont dit quoi ? Non, bah, ils étaient cools Non, une bonne et qu'un autre D'accord Bon, bah, avec plaisir Avec plaisir C'est pas une hockey de réflexion, mais bon Euh, non, c'était pas Non, c'était pas Vous êtes une bonne équipe Merci Je me sens bien Ils sont là, regarde Ils sont là, tu vois Ils sont là, frérot Ah ouais, tu te caches derrière eux Viens devant moi Viens devant moi Ne t'inquiète pas, il arrivera à se passer Alex, il va les arrêter Lui, il va se balader sur les champs Il va embrouiller tout le monde Il va vous aller juste derrière Je vais les appeler Bon, bah, ok, les frérots Merci à vous, en tout cas Franchement, vous êtes au top, frérot C'est vrai que dès que vous pouvez, vous venez C'est ça ? Dès qu'on peut passer C'est ça que j'apprécie Franchement, vous êtes au top On a dit, là, on était dans le coin On a dit, vas-y, viens voir s'il y a un crame en bas On est passé, t'étais là Super moment, comme d'habitude Vous êtes au top, les frérots Et voilà Toi aussi, t'es allé à Londres, fré ? Non, moi, je suis à Paris Non, t'es resté là, tranquille ? Ok, super Alex, merci frérot Salut Allez, salut Tous-titres par Jérémy Diaz